Musique d'ambiance 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 Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology, aujourd'hui je squat le décor des gens qui font Stupid Economics une super chaîne qui est dédiée à la compréhension de l'économie et à la compréhension du monde actuel je vous recommande d'aller voir ça, mais on est pas là pour ça on est là pour parler de la plus grande mafia scientifique dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est quelque chose qui a un impact gigantesque sur la recherche scientifique, sur notre connaissance du monde, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent en dehors du milieu scientifique et je pense que c'est important que vous soyez au courant parce que vous aussi vous êtes concernés par tout ça. On va pas commencer avec euh... avec des poufs la redoute Placement de produit évident Commençons tout d'abord avec deux personnes qui se sont battues contre cette mafia et l'un des deux en est même mort La première personne s'appelle Alexandra Elbakian qui est connue pour avoir créé le site Sci-Hub. Alors en gros l'histoire c'est qu'elle s'est rendu compte au cours de ses études et de ses recherches que avoir accès aux articles scientifiques c'était compliqué Si on reprend le mode de fonctionnement de la recherche les chercheurs y vont par exemple se poser des questions essayer d'y répondre par des expériences ou du terrain, etc, des observations faire des analyses statistiques et tout le résultat de leurs travaux va être compilé dans ce qu'on appelle les articles scientifiques C'est euh voilà un PDF en gros aujourd'hui. Et bien ce fichier, ce PDF est en règle générale payant et Alexandra Elbakian s'est dit bah moi j'ai pas envie que ce soit payant, j'ai pas envie de devoir payer pour de la connaissance donc elle a créé ce site Sci-Hub. Alors voilà ça c'est ça c'est Sci-Hub donc il faut mettre un URL. Alors je vais chercher d'abord un article scientifique payant pour vous montrer le truc Euh... Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui ? Je sais pas moi. On va taper YouTube YouTube pour voir s'il y a des articles scientifiques qui sont liés à YouTube. Parfait. Super exemple. Un article scientifique sur le système de recommandation des vidéos sur YouTube. Donc il y a tous les auteurs ici et ils ont travaillé sur le système de recommandation de YouTube et ils ont en fait un article scientifique. Si je clique sur choper cet article et bah en gros ça me coûte 15 balles pour pouvoir lire ce truc. Admettons je suis Alexandra Elbakian j'ai pas envie de payer. Je prends l'URL je la fous là. J'ai l'article scientifique le résumé, l'introduction, le matériel et méthode. Donc ce qu'a fait Alexandra Elbakian c'est rendre entre guillemets la recherche accessible à tout le monde via un site qui est pirate. Evidemment ça n'a pas plus aux gens qui vendent ces articles scientifiques on va revenir là dessus et elle s'est retrouvée avec des procédures judiciaires à ne plus savoir qu'en faire et maintenant elle reste en Russie pour ne pas avoir à aller voir les avocats qui lui demandent des millions. Alexandra Elbakian en fonction de qui on demande est soit une héroïne de la recherche parce qu'il y a des gens qui estiment que la connaissance devrait être gratuite. Et il y a d'autres personnes les gens qui sont concernés, les vendeurs d'articles scientifiques qui bah pour elle c'est un pirate et donc elle devrait passer le reste de sa vie en prison. Une autre personne qui est assez connue pour avoir lutté contre cette industrie de la vente d'articles scientifiques c'est Aaron Schwartz et je vais juste évoquer son nom mais c'est parce que je pense que c'est important. C'est une personne qui était au MIT avant et qui a été surpris en train d'uploader des millions d'articles scientifiques en ligne et du coup il s'est fait gauler il s'est retrouvé avec une énorme poursuit judiciaire avec des millions à avoir payé et en fait sous la pression judiciaire il s'est suicidé. Et il est de fait devenu une sorte d'icône de ce mouvement de libération des articles scientifiques de libération de la connaissance. Voilà donc là on a posé les bases. En gros on a d'une part une industrie qui fait de l'argent on a des gens qui luttent contre cette industrie via des procédés qui sont parfois illégaux comme Sci-Hub et en fait en vrai la plupart des chercheurs que je connais ils utilisent Sci-Hub au quotidien parce que c'est extrêmement pratique Maintenant ce que j'aimerais c'est en fait vous expliquer comment fonctionne tout ce système et l'impact que ça a dans la vie de tout le monde y compris dans la vôtre donc je vous ai déjà dit que les chercheurs ils travaillent sur leurs recherches et qu'ils font un article scientifique. Ok, cette recherche est en règle générale financée par le public donc par vos impôts. Donc ces chercheurs une fois qu'ils ont écrit leurs articles ils vont avoir besoin qu'il soit relu c'est à dire qu'il faut qu'il y ait d'autres chercheurs indépendants qui n'aient pas de conflit d'intérêt qui relisent et qui évaluent la qualité de la recherche qui a été faite, si les méthodes sont les bonnes etc Ce processus est ce qu'on appelle la relecture par les pairs qui est vraiment la pierre fondamentale de la qualité de la recherche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la recherche est d'aussi bonne qualité. Pour avoir ce processus de relecture, les chercheurs envoient leurs articles scientifiques à ce qu'on appelle des éditeurs. Les éditeurs c'est des gens qui vont récupérer les articles et les renvoyer vers d'autres chercheurs indépendants, bénévoles Les chercheurs bénévoles qui ont été choisis vont relire les trucs et renvoyer la version corrigée à l'éditeur. Donc en gros l'éditeur c'est un coordinateur qui récupère des articles à corriger et qui les envoie au correcteur et qui les récupère, il fait la mise en forme tout ça c'est plus ou moins automatisé et il le fout en ligne sur le site web. Genre nature, science, peu importe. Le truc qui fait un peu grincer les dents à tout le monde c'est que une fois que l'éditeur met cet article en ligne et ben il le vend. C'est à dire que l'éditeur récupère un contenu qui a été produit par de l'argent public, il le fait relire bénévolement et ensuite il vend ce produit. Et c'est là où il y a un énorme problème. De très nombreux chercheurs estiment que ça devrait être un scandale public mais le truc c'est comme ça vient du monde de la recherche c'est assez difficile de le transmettre au grand public. La plupart des gens ne savent même pas comment fonctionne la recherche. Alors imaginez parler du système de publication scientifique c'est... Donc il y a un rapport de 2005 de la Deutsche Bank qui parlait de ce système de publication comme étant un système de triple paiement très étrange. L'État finance la plupart de la recherche, paye les salaires de la plupart des gens qui check la qualité de la recherche et qui ensuite achète la plupart des produits parce que les chercheurs qui achètent les articles scientifiques des autres chercheurs, et ben ils l'achètent avec de l'argent public aussi. Donc en gros l'État paye trois fois pour la même recherche. Et du coup c'est pour ça que je vous dis ça vous concerne aussi, parce que si vous payez des impôts ou que vos parents payent des impôts et ben c'est vous qui payez ces éditeurs trois fois quelque part. Ce système de publication très étrange a plusieurs conséquences et l'un d'entre eux le plus fou et évidemment que quelqu'un s'en met plein les poches au milieu. Donc il y a plusieurs boîtes qui font de l'édition scientifique et l'une d'entre elles la plus connue, celle qui cristallise le plus les critiques c'est une qui s'appelle Elsevier. C'est une boîte qui s'est fait du coup 37% de marge en 2017 qui a un chiffre d'affaires de environ 3 milliards de dollars et qui donc se fait un blé monstrueux sur de la recherche qui est en grande partie publique. Evidemment ça fait un peu grincer des dents. L'autre conséquence de ce système de paiement c'est que ben tout le monde n'a pas accès à la recherche. Dans les pays où ben il y a pas tellement d'argent qui est consacré à la recherche, un chercheur qui a besoin d'une information s'il a besoin de lire l'article et que cet article lui coûte 40 balles, ça va être compliqué. Donc c'est un système qui est largement inégalitaire. Il commence à y avoir de grosses critiques parce qu'il y a de moins en moins d'argent qui est injecté dans la recherche en France c'est un énorme problème, on en reparlera sans doute un jour. Et donc des organismes de recherche qui doivent payer des abonnements qui sont très coûteux commencent à dire ben en fait on a plus les moyens. Donc les chercheurs, s'ils devaient utiliser uniquement la méthode légale pour avoir accès à la recherche des autres, et ben ils pourraient pas. Et c'est pour ça que la plupart des chercheurs utilisent Sci-Hub au final et la plupart des chercheurs sont des pirates. Et ce système qui peut paraître vraiment étrange est donc en fait dû à l'histoire du truc. C'est-à-dire qu'on transporte un bagage qui a 140 ans quoi. A l'époque où il fallait envoyer du papier et où il fallait tout regrouper dans des journaux qu'on recevait par la poste, et ben oui ça avait complètement du sens de faire tout ça comme ça. Aujourd'hui avec l'époque d'internet ça en a beaucoup moins. Une autre conséquence de tout ça c'est que ben il y a des journaux qui sont mieux vus que d'autres et donc réussir par exemple à publier dans Nature ou Science aura plus d'impact, on appelle ça littéralement le facteur d'impact, que publié dans le journal de la vie Arctique du Canada. Je sais pas si ça existe mais il y a énormément de petits journaux comme ça très très locaux qui n'ont absolument aucun impact. Et dans la vie d'un chercheur, réussir à publier dans un Nature ou un Science c'est extrêmement important. Donc ce système de hiérarchie a énormément d'influence sur le monde de la recherche. Comme chaque chercheur individuellement cherche à publier dans un article avec le plus d'impact possible, et bien ce qui va se passer c'est que on va essayer de rendre ses résultats un peu plus sexy, pour sa propre carrière évidemment. On va aussi très peu répliquer les résultats scientifiques d'autres chercheurs parce qu'il n'y a pas de prix pour le deuxième chercheur. C'est le premier qui découvre quelque chose qui va remporter les honneurs, qui va remporter des subventions, qui va remporter de meilleurs postes sans doute. Mais être la personne qui réplique et qui montre que ça marche, bah... Donc tout le système de la crédibilité des chercheurs et qui est très important pour leur carrière individuelle est fortement lié à ces entreprises privées qui sont en même temps en train de se faire un fric de ouf sur les financements publics. Alors, je veux un peu modérer mon truc. Je reste quand même convaincu que la recherche est aujourd'hui le meilleur outil qu'on est pour comprendre le monde, et ça marche. Mais c'est juste qu'il y a un léger biais qui est dû à ces entreprises privées, et que si on vivait dans un monde meilleur, et ben il y aurait plus ce problème là. Et c'est pour ça que je parle d'une mafia, c'est qu'en fait une mafia se place en intermédiaire, un intermédiaire indispensable, et qui en même temps parasite des financements qui sont publics. Dit comme ça, c'est vraiment une façon de faire passer les chercheurs pour des gros bolosses en fait, qui se font bolosser par une entreprise privée qui profite d'eux à titre bénévole. Et euh... c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais bon, à côté de ça, les chercheurs ont quand même réagi à tout ça, et il y a eu énormément d'initiatives qui ont été proposées. Parmi les réponses des chercheurs à tout ça, il y a eu une sorte de boycott de tout ce que pouvait proposer Elsevier. Comme je disais, Elsevier, vraiment, il cristallise toute la critique parce que c'est eux qui se font le plus de blé, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et donc un de ces boycott s'est appelé le coup du savoir, et l'idée c'était tout simplement de ne plus acheter d'articles scientifiques qui étaient passés entre les mains de Elsevier. Il y a eu la signature d'un manifeste, etc. Et en 2016, il y a une étude qui a voulu évaluer l'impact du boycott, et qui a montré que, en fait, 40% des signataires du manifeste qui voulaient boycotter Elsevier, avaient abandonné ce boycott, et qu'ils avaient eux-mêmes racheté des articles de Elsevier, ou tout simplement publié dans des journaux qui sont tenus par Elsevier, parce qu'en fait, on ne peut pas s'en passer. C'est ça le vrai truc qu'il faut retenir avec ça, c'est que les éditeurs scientifiques privés sont devenus un intermédiaire qui est incontournable. Il y a vraiment des idées de refaire un autre système de publication. Il y a des gens qui veulent faire, par exemple, l'open access, donc l'ouverture en libre accès de toutes les publications. Donc l'idée, c'est de rendre la connaissance gratuite, mais c'est juste les chercheurs qui doivent payer pour être publiés dans un journal. Il y a aussi le système des preprint, où le chercheur met sa publication en accès libre sur un serveur avant de l'envoyer à un éditeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que des gens chargent des alternatives, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment fait trembler l'industrie de la publication scientifique. Et les entreprises comme Elsevier continuent de faire des marges de ouf et de se faire un fric fou. Donc c'est vraiment le truc, c'est que les chercheurs dépendent de système pour leur crédibilité individuelle, donc ils en ont besoin, et donc évidemment, ils y souscrivent. Même s'ils méprisent le système, ils continuent de participer. C'est exactement comme le jeu du prisonnier, donc c'est une expérience de psychologie où on a deux personnes qui sont enfermées dans deux cellules différentes et ils ne peuvent pas communiquer, et on leur dit à chacun si tu dénonces l'autre et que lui ne te dénonce pas, t'es libre. Et lui, il prend la peine maximale. Vous vous dénoncez l'un et l'autre, vous avez tous les deux la peine et vous dénonce l'autre, vous avez une énorme réduction de peine. Et forcément, ce qui se passe en général, c'est que les deux dénoncent l'un et l'autre. Alors que s'ils s'organisaient un peu, s'ils pouvaient communiquer, aucun des deux ne dénoncerait l'autre et ils pourraient sortir assez rapidement. Et bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tant que tout le monde jouera le jeu, et bah il y aura une servitude volontaire et le système continuera de fonctionner tel qu'il est. Soyez résolu de ne servir plus et vous serez libre. J'adore les citations comme ça, j'ai l'air vraiment intelligent. Et c'est ça vraiment que je voulais communiquer avec cet épisode. La recherche scientifique est le truc numéro un dont on a besoin pour mieux comprendre le monde. Globalement, sur les temps historiques, ça fonctionne. Le truc qu'il faut se dire, c'est que bah malgré tout, c'est quand même un monde qui est humain. Et il y a des mafias, et il y a des escrocs, et il y a des gens qui luttent contre tout ça, il y a des gens qui sont plutôt passifs contre tout ça, il y a des pirates, etc. Bref, c'est un monde vraiment très intéressant même au niveau sociologique, en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et abonnez-vous à la chaîne des mecs de Stupid Economics. Ils font donc de la vulgarisation de l'économie et du monde actuel. Donc je vous recommande vraiment à titre personnel. C'est... Je kiffe. Voilà. Cet épisode a été financé par NordVPN. Donc NordVPN, c'est un réseau virtuel privé qui chiffre vos données en ligne. Donc ça vous permet d'être complètement anonyme sur Internet. Et c'est un service que j'utilise pas mal. Evidemment, c'est complètement raccord avec ce dont on vient de parler sur la piraterie des articles scientifiques, etc. Parfois, sur Internet, vous faites des choses et vous n'avez pas forcément envie que tout le monde sache ce que vous faites. Ou que vous êtes connecté depuis des réseaux publics et vous vous dites que ce serait pas mal si vos données étaient chiffrées. Et donc NordVPN vous permet de faire ça sur 6 appareils en même temps, sur Chrome, sur votre téléphone, etc. Et comme je fais cette publicité pour eux, ils vous offrent à vous une réduction de 66% pour 2 ans. Et il suffit pour en profiter d'aller sur nordvpn.com slash dirtybiology et de souscrire à leur service depuis là-bas. Bien sûr, comme ils sont réglo, vous pouvez annuler le service à n'importe quel moment et vous faire rembourser. Donc je vous recommande vraiment d'essayer. Et que ça vous intéresse ou pas, pas de soucis. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut !